L'heure est grave les amis, nous devons venir en aide aux soldats Blackie et vite l'heure tourne venant en aide à Blackbird avant qu'il ne soit trop tard, je balance l'intro et c'est parti Salut à tous, nous allons parler aujourd'hui de Blackbird, vous connaissez sans doute ma série idée de patch qui consiste à donner des idées pour buff des agents et bien aujourd'hui ce sera un épisode hors série car Blackbird est vraiment laissé à l'abandon Présentons brièvement Blackbird, c'est un opérateur attaquant issu du DLC Dustline Sa compétence est de posséder un bouclier sur son arme lui permettant de se protéger au niveau de la tête et possède en arme principale, une arme qui dans sa description se dit puissante mais tout ça c'était bien avant que Blackbird subisse tous ses nerfs Aujourd'hui nous allons tenter de trouver un buff à Blackbird pour qu'il soit enfin réutilisé car franchement entre vous et moi on va pas se mentir, Blackbird est devenu un agent qui est délaissé A sa sortie Blackbird était très puissant, je vous l'accorde, c'est la vérité Blackbird était tout le temps choisi, son arme était une des plus puissantes et redoutables en attaque et son bouclier était limite increvable car oui avant Blackbird possédait uniquement un seul bouclier de 800 HP si vous avez vu le quiz que j'avais fait l'autre fois c'était 800 HP et autant vous dire que c'était compliqué de le tuer et j'ai bien dit compliqué et non impossible La communauté s'est donc tourné vers Ubisoft pour parler de Blackbird qui était pour eux bien trop fort à leur goût et les ont été écoutés Blackbird a ensuite été nerf au niveau du bouclier Mais au fond, pourquoi ? Pour satisfaire la communauté ? D'accord c'est vrai que c'est une bonne chose, ils ont nerf Blackbird tout le monde était a priori content pour l'avoir testé avec son nerf, ça remonte maintenant à quelques mois de ça et bien il n'était pas du tout cheaté, il était largement tuable les gens se sont ensuite encore allés se plaindre auprès d'Ubisoft et Blackbird a encore été nerf cette fois-ci en plus des boucliers qui sont devenus complètement pourris le bouclier est détruit en deux balles je précise donc en plus des boucliers l'arme de Blackbird a été nerf et autant vous dire que l'arme de Blackbird est l'une des armes les plus pourries qu'on peut trouver en attaque elle est passée de plus de 52 dégâts à 41 dégâts expliquez-moi la logique sachant qu'IRL cette arme est reconnue comme étant surpuissante enfin du moins très puissante le nerf concernant son arme a inclus également le temps quand on vise vous savez quand on appuie sur L2 et bien il y a un petit temps et bien du coup ce temps il est vraiment super long maintenant on met beaucoup plus de temps à viser avec cette arme c'est vraiment quelque chose d'illogique et personnellement je peux comprendre le nerf sur les boucliers et encore mais sur l'arme non surtout qu'elle possède uniquement 21 balles et qu'elle a une cadence assez faible c'est pour moi maintenant une des armes les plus dégueulasses qu'on peut trouver en attaque je vous ai fait l'historique de Blackbird concernant ce nerf et tout ça maintenant je vais vous proposer un buff et vous me direz ce que vous en pensez je propose que l'arme de Blackbird redevienne comme elle était avant que son nombre de dégâts soit exactement le même 52 de dégâts pour 585 de cadence de tir donc je serais également très ravi que quand on vise avec son arme et bien le temps quand on vise faudrait qu'il revienne comme il était avant qu'on n'attende pas un certain temps qui est beaucoup trop long à mon goût je propose aussi un buff au niveau du bouclier car à l'heure où je vous parle Blackbird possède deux boucliers complètement pourris en deux balles ils sont détruits c'est complètement inutile donc je propose que Blackbird possède uniquement un seul et unique bouclier un bouclier de 350 HP me semble un bon compromis il faut que Blackbird soit buff c'est inévitable la majeure partie de mes abonnés avec lesquels je joue sont d'accord concernant Blackbird ils ne le jouent jamais car ils le considèrent comme obsolète et ils ont raison Blackbird dans les plus hauts grades à partir je ne sais pas de platine je peux vous garantir qu'il est nul à chier vous en trouverez très rarement par contre je pense que si vous êtes dans les grades plus bas vous trouverez plus de Blackbird ce qui est normal mais sincèrement je pense que Blackbird mérite vraiment ce buff car ça sert à rien d'avoir un personnage surtout de DLC avec qui on joue jamais enfin je sais pas c'est logique Blackbird pour le premier nerf je peux comprendre mais pour le deuxième c'est pas normal il a été injustement nerf on va pas se mentir Blackbird était puissant mais pas non plus intuable fallait s'adapter et le contrer honnêtement c'était pas si compliqué que ça ce qui me fait rire c'est que les personnes qui rageaient en disant que Blackbird était trop fort et bien ces personnes étaient les premières à le tryhard et à l'utiliser donc je comprends pas trop Blackbird à sa sortie ok trop puissant Blackbird avec son premier nerf c'était parfait il était très équilibré mais là il est nul à chier c'est un personnage que je laisse moisir et que je ne joue plus du moins très peu je récapitule mon idée de buff lui donner uniquement un seul et unique bouclier avec 350 HP et lui remettre son arme telle qu'elle était auparavant et pourquoi pas éventuellement lui donner la possibilité d'avoir une clé mort ça pourrait être sympa avant que la vidéo se termine je tiens à vous préciser que ce buff ne rendra pas Blackbird cheaté comme à sa sortie il sera simplement en tout cas pour moi il sera équilibré 350 PV au bouclier ce n'est pas énorme le bouclier du Lord de Tachanka en fait un petit peu moins du double concernant l'arme de Blackbird ça me paraît légitime qu'elle revienne comme avant car il faut prendre conscience qu'elle a 585 en cadence de tir ce qui n'est pas non plus énorme l'arme d'IQ la commando elle fait 47 de dégâts pour 690 de cadence de tir alors que l'arme de Blackbird fait 41 de dégâts pour 585 de cadence de tir elle est où la logique ? à ce que je sache l'arme d'IQ fait plus de dégâts et la meilleure cadence de tir je parle pour le coup de la commando donc pourquoi Blackbird est en dessous ou pas égale c'est ça qui me dérange fortement et je trouve que c'est ça qui est dommage donc ben voilà j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et j'attends avec impatience vos avis concernant Blackbird quelles sont vos impressions le concernant qu'est-ce que vous aimeriez voir comme changement sur Blackbird et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada